On va vous chanter pour terminer... Mais non, on va vous chanter une chanson folk, mais d'autant plus authentique qu'on l'a écrite nous-mêmes. Si elle rentrera dans le folklore, c'est sûr. Ça, je suis certain. C'est une chanson de Marin. Non, non, c'est une chanson de Marin. Parce qu'on aime bien les chansons de Marin, ça évoque... Ça évoque le départ. Et pas forcément le retour. C'est pas mal. C'est con pour ceux qui restent, mais enfin pour ceux qui sont... Mais hélas ! Hélas ! Dans les chansons de Marin, il y a toujours les mêmes vieilles conneries, toujours les mêmes poncifs. Moi, je dirais les poncifs, oui, plus exactement. Eh bien, par exemple, on trouve toujours dans les chansons de Marin, le brave Marin. C'est rarement un sale con, le Marin. Il revient de guerre, il vient de trucider 4000 personnes, c'est un brave Marin. Tu as toujours le brave Marin. Et alors, toujours le même vocabulaire, O, Is et O. Tu as toujours le même truc. On ne parle pas une fois et encore. Alors, 15 fois par chanson, O, Is et O. Et alors, on va voir à la poupe, si je ne suis pas à la proue, enfin tout le machin. Et à l'occasion d'une tournée en Bretagne, dans Bretagne, on a regardé un millier de vieux grimoires environ. Oui, on a avec ça. Et sur un millier de vieilles chansons de Marin, on a relevé que... Ce n'est pas pour dire du mal des Bretons, la preuve, c'est qu'on habite à Paris. À chaque fois, on a remarqué que le bateau, sur mille chansons, mille fois le bateau, il revient à Saint-Malo. Voilà. Pas à Clermont-Ferrand, ni à Genève, ni à... C'est Saint-Malo. Là, il aurait des excuses, mais enfin, Saint-Malo. Alors, avec les structuralistes, on s'est demandé pourquoi Saint-Malo. Eh bien, tout simplement parce que ça rime avec bateau. Tu as les mecs qui ne se font pas chier. Ça ne meurde pas trop. Ça ne serait pas à Brest, ni Quimper, ni Concarneau. Si, Concarneau, arrête, comme pas. Il est con, ce mec, il fout tout par terre. Tu veux raconter une anecdote ? Oui, je vais raconter une anecdote. Comme au Pop-Loft. Mon cher José Arthur. C'est un être exquis, celui qui raconte des anecdotes. Je vous en prie. C'est un être merveilleux. Il a eu ce mot magnifique, comme Sacha Guitry, en 1932. Il a dit quelle heure est-il. Oui, c'est extraordinaire. On a beaucoup rime. C'est un comédien extraordinaire. Ça venait à Point-Nommé parce que je n'avais pas de montre. Alors, on a beaucoup rime. On a beaucoup rime. J'ai bien connu. Allez-y, Patrick Font, allez-y. Vous savez qu'on peut tout dire. Oui, je vous remercie. Sauf ce qu'on pense. Allez-y. Alors, d'accord. Alors, c'était... Ça laisse un être exquis. Oui, merci beaucoup. Ça, je m'ai foiré. Et alors, j'ai... On se connaît depuis très longtemps. Oui, c'est vrai, on s'est connu. Vous vous souvenez, à l'époque, on parlait encore en ancien franc. Oui, c'était très bien. Les vélos avaient... Vous ne m'en parlez pas. Arrêtez, je bande. Et alors, j'adore. C'était... Et on ne s'en portait pas plus mal. Non. On bandait avec les deux pleins. C'était très bien. Alors, je vais vous dire... Il n'y avait pas de chômage à l'époque. Absolument, absolument pas. Oui. Ma mère était encore vivante. Je me souviens très bien. Donc, non. Alors, j'étais à Morlaix il y a quelques années. Morlaix, côte du Nord. C'est très drôle. C'est une ville délicieuse. Une ville exquise, oui. Morlaix. Vous comprenez avec Venise, peut-être. Non, ça ne fait rien. De toute façon, c'est pareil. Il y a autant de flottes. Et... Je rencontrais un marin. Je rencontrais un marin qui me dit... Un être merveilleux. Un être délicieux exquis. J'avais bien connu. Un ancien marin. Qui parlait, d'ailleurs, lui aussi, en ancien France. C'était très drôle. J'en avais beaucoup rire. Et il me dit... Mon gueule. Alors, il me dit... Il me dit... Tu vois le bateau qui est échoué là-bas ? Je regarde là-bas. Je regarde effectivement le bateau. Vous ne voyez pas parce qu'il est échoué. Ça devait être merveilleux. Vous êtes merveilleux. Un comédien extraordinaire. Un ancien marin. Franck, marin. Un marin avec des pneus pleins. Voilà. Qui bandait en ancien franc. Alors, il me dit... Alors, il me dit... Tisez-vous, tisez-vous, tisez-vous. Vous allez rire. Et alors... Tisez-vous, tisez-vous. Alors, il me dit... Il m'a dit... Tu vois le bateau qui est échoué là-bas ? Ce n'est pas à cause des récifs ni des coraux. J'ai trouvé ça déjà très drôle en soi. C'est parce que les marins... Écoutez-moi. Les marins, quand ils rentrent chez eux, craignant de retrouver en rentrant chez eux une certaine contrainte conjugale, pléonasme. C'était fin. T'es fin. Je m'excuse s'il y a des couples parmi vous. Je n'entends pas. Les marins, donc, vident la cale. Toutes les boissons alcoolisées se bourrent la gueule avec... Et le bateau, le chalutier, il fait comme ça, à gauche, à droite, comme s'il avait des clignotants en beige, à gauche, à droite. Alors, le bateau coule, et comme dit Théodore Bottrel... J'ai bien connu, d'ailleurs. Écoutez, mon cher François Péry, vous voulez dire par là que la majorité des naufrages ne viennent pas des récits... Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort ! Mais viennent du... Ils viennent des bourrés. Ils sont bourrés, hein, ça. La majorité des naufrages viennent de... La majorité des naufrages viennent de... C'est comme la bagnole, quoi. Comme la bagnole, c'est la même chose. Et alors, mais quoi qu'il en soit, comme disait Théodore Bottrel... Un être exquis, d'où ça ? Oui, oui. Un ancien franc. Oui, oui. Bandé à Morlaix. Et qui me... C'est une mort, c'est quand même une mort. Ah oui, c'est une... Donc, c'est une fin. C'est une fin. C'est une fin en choix. Et... Sans jeu de mort. Qu'est-ce qu'il devient, lui ? Ça va, très bien. Et... C'est une mort, c'est une fin. Mystique, allégorique, poétique. Voilà. Comme le 12 degrés, quoi ? Oui, c'est ça. Allez, on chante. On va chanter maintenant une chanson bretonne. Une chanson de marins. Vraiment bretonne, une chanson... Oui, typiquement péruvienne. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oui ! Aïe ! Anne-Marie ! Quand on s'embarque en mer madouée, Il convient d'emporter Tout au fond de son havre-sac La bouteille de cognac Avec la gourde de whisky Pour le mal du pays On me pardonne Si j'atteins l'honneur De nos marins On me pardonne On me pardonne si j'atteins L'honneur de nos marins C'était une bonne demi-douzaine Avec leur capitaine Parti pour la pêche aux Thurières En vaudissant la mer Qui éloigne les matelots De l'encre des bistrots Qu'on me pardonne Qu'on me pardonne si j'atteins L'honneur de nos marins Mais quand on a noyé son père Son beau-frère Et son frère Loin d'être sensible À l'intox De l'océan Onox Quel ressac ! Ah bon ? On donnerait tout Victor Hugo Pour un verre d'apéro C'est la corne de brume Oui la corne de brume Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur De nos marins Très bien Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur De nos marins Bien c'est à toi de chanter maintenant Après 5 à... Après... Oui bon ça va ! C'est le sac ! C'est le ressac maintenant c'est le sac maintenant Ouh ! Après 5 à 6 jours de pêche Ils avaient la langue sirèche La langue sirèche Ils balancèrent par-dessus bord L'eau qui restait encore Tait encore Et s'enivrèrent deux par deux Deux par deux Comme les amoureux Comme les amoureux Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur De nos marins De nos marins Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur De nos marins Eh bien vous avez gagné ! C'est à toi maintenant chacun son tour Quand revint le jour de rentrer Ils étaient fins pétés Fins pétés Au point de monter sur la dunette Pour enculer les moères Oui ! Oui ! Oui ! Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur De nos marins Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur De nos marins Qu'on me pardonne Le capitaine bourré à mort Laissa virer de bord Chica-chica-chic ! Le chalutier qui pend debout Se couche à d'un seul coup Aïe 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 ! C'est une belle mort en vérité La belle de Cadix Que de moulies peintées À des yeux de peloux Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur De nos marins Qu'on me pardonne Mais ils me pardonne et ils, Si j'en ai mis Vas-y, je fais le mât La veuve a pleuré Sur la digue Saul Et le curé Le cried Dougue On se fend la gueule Il venait assommer Quelques poissons À des coups de goupillon Mais le vent qui rapporte beige Les bouteilles consignées Me pardonnera si j'atteins L'honneur de nos marins Me pardonnera si j'atteins L'honneur de nos marins L'honneur de nos marins